... J'ai eu, donc, un SMS, donc, précisant qu'elle avait, donc, du retard dans ses règles et qu'elle avait fait un test et qu'il s'avérait qu'elle était enceinte, finalement, contrairement à ce qu'elle avait pu me dire avant, qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, finalement, si. Comment est-ce que vous avez pris cette nouvelle... Ben, j'étais en colère, j'avais vraiment eu l'impression d'avoir... d'avoir été pris pour un pigeon, quoi. Donc, ouais, je l'ai mal pris, quoi. Je l'ai très mal pris, ça m'amène. Vous lui avez dit ? Oui, oui, ça, je lui ai dit que, de toute façon, je ne supportais pas d'avoir été pris pour un géniteur uniquement et que, en plus de ça, de lui avoir expliqué ma situation précédente suffisamment compliquée, que c'était encore compliqué, que je ne souhaitais pas avoir d'enfant et, malgré cela, qu'elle m'ait utilisé, quoi. Vous lui avez demandé de ne pas garder cet enfant. Pour moi, de toute façon, elle m'avait berné, donc il était hors de question que j'assume quelconque responsabilité et que je lui ai demandé, donc, de faire... de faire autant que possible et aussi vite que possible les démarches, même si elles ne sont pas simples à faire, mais les démarches pour avorter. Et comment a-t-elle réagi à ça ? Est-ce qu'elle vous a dit ce qu'elle comptait faire, tout de suite ? Ah oui, oui, ça a été refus catégorique, de toute façon. C'était pas comme si c'était un accident ou que c'était arrivé comme ça par hasard. C'était planifié. Je crois que vous avez reçu un texto, le 25 décembre 2016, qui vous indiquait que c'était une petite fille. Oui. Et c'est là que j'ai vu la photo... sa taille, son poids, qu'elle allait bien, et que c'était une fille. Est-ce que ce message, il s'accompagne d'une demande particulière de la part de cette femme ? Aucune demande. Si je me trompe pas, il se termine même par... tout va bien, mais je ne te demande rien. C'était juste pour te prévenir. Donc moi, ça a été l'électrochoc. En plus, j'ai vu sa tête... Elle a la même tête que son frère. elle ressemble à son frère. Donc... Donc ça n'était pas possible pour vous de... De rester sur cette position, non ? De nier cet enfant. Voilà, à partir de ce moment-là, j'ai su que j'assumerais... J'ai changé d'avis et j'ai repris contact avec... avec la mère de ma fille. Je voulais pouvoir avoir la conscience tranquille. Et pas... pas être un lâche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501